Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine encore Clémentine, tu t'es inspirée d'un élément de la vie de notre invité Nelson Montfort. Nelson Montfort, vous êtes passionnée de golf, vous avez d'ailleurs présenté l'émission L'heure du golf. J'ai donc décidé de faire comme vous et de m'intéresser à ce sport. Et pourquoi pas m'y mettre ? Vous avez aussi été caddie. Oui, oui. Alors pour une néophyte comme moi, cette phrase est très bizarre. Alors ça ne veut pas dire que vous vous transformiez en panier métallique à roulettes, mais que votre fonction était de porter le sac du joueur, de le conseiller, d'être son support moral, selon Wikipédia. Cad, ils devaient manquer d'inspiration quand ils ont trouvé le vocabulaire de ce sport. C'est comme si au tennis, les ramasseurs de balles s'appelaient balles, ou celui qui compte les points s'appelait poing. Heureusement, Wikipédia, encore une fois, donne une définition très compréhensible de cette activité, et je les en remercie. Le golf, c'est un sport de précision, se jouant en plein air, qui consiste à envoyer une balle dans un trou à l'aide de club. Là non plus, ils ne se sont pas trop tortillés. La balle s'appelle la balle, le trou s'appelle le trou. Mais avec ce vocabulaire, ça donne lieu à des phrases bizarres. Sur la photo illustrant l'article, on voit Tiger Woods en pleine action. Et le sous-titre, c'est, je cite, Tiger Woods au départ d'un trou. Quand on se souvient de la réputation de Tiger Woods, on se demande à quoi ils font référence. Surtout quand ils ajoutent que précision, endurance, technicité et concentration sont des qualités indispensables pour cette activité. Le golf consiste donc à effectuer le moins de coups possibles sur un parcours défini qui compte 18 trous, voire 9, voire moins. Comme ça, on est bien renseigné. Bon, après, j'ai lu les règles du jeu. Et en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Il y a des règles sur le jeu, les clubs et la balle, les responsabilités du golfeur, l'ordre du jeu, l'air de départ, jouer la balle, le green, ça veut dire vert en anglais, la balle déplacée, dévier ou arrêter, les situations de dégagement et procédure, les autres formes de jeu et enfin l'administration. Ok, il faut donc avoir fait Bac plus 20 pour comprendre ce sport. Mais eux se considèrent comme handicapés. Allez comprendre. C'est vrai. Et il peut y avoir des pièges, genre des buissons, des rivières, appelées obstacles d'eau, pour pimenter le jeu. Ouais, ouais. Il y a même des zones délimitées autour du trou. Bon, dans un premier temps, il faudrait que j'arrive jusqu'au trou. Si je vise aussi bien au golf qu'au tennis, ça risque pas de m'arriver. Au tennis, j'envoie la balle à peu près partout, sauf sur le terrain d'en face. Donc ça s'annonce déjà assez mal. Bon, on dit que l'important, c'est de jouer et pas de gagner. Mais quand même, je ne joue pas en visant la défaite. Après, je me suis dit que je ferai au feeling. Parce qu'on oublie un paramètre important là-dedans. La chance du débutant. Oui, il m'arrive bien de gagner au poker alors que je connais même pas les règles. Alors pourquoi pas au golf ? En plus, il se donne des surnoms. Moi, j'aimerais bien être Phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et j'ai surtout décidé de faire du golf parce que j'ai lu que ce sport est moins pratiqué par les femmes que par les hommes et souffre d'un traitement médiatique et financier inégal. Alors je me suis dit qu'en y jouant, ça fera déjà une de plus. Oui, j'essaye de rééquilibrer les inégalités comme je peux. Alors, laissez-le mon fort. Vous qui êtes un fan de golf, vous pensez que c'est une bonne idée que je me mette à cette activité ou vaut mieux que j'évite ? Alors, Clémentine, à l'évidence, c'est une très bonne idée pour vous mettre à cette activité. Je ne retirerai qu'une phrase. Est-ce que vous savez ce que veut dire golf ? G-O-L-F. Ah non. Gentlemen only, ladies forbidden. Ça, c'est une invention, naturellement. Donc, vous m'avez cru. Vous m'avez cru. Il faut toujours préciser, surtout de bonheur le matin. Alors, effectivement, ce que vous avez dit est tout à fait juste. C'est un sport qui manque de femmes. Et en plus, c'est un sport qui va très, très bien. La gestuelle va très bien aux femmes. Donc, venez augmenter le contingent de femmes. La fancierie charmante comme vous êtes, vous devriez faire un malheur. Ce qui, si je veux savoir, juste, c'est qu'au golf, ce sont les 25 premières années qui sont les plus difficiles. Après, ça va bien. C'est très bien. C'est très bien. Donc, voilà. Vous avez tout l'avenir devant vous. Merci beaucoup. Très jolie définition.